bonjour mes petits poulets alors aujourd'hui on va changer le régulateur de tension sur la triomphe sprint sd 1050 donc a priori alors c'est une opération que j'ai jamais fait a priori le régulateur se trouve derrière ce carénage j'essaie de regarder un petit peu partout et je l'ai pas vu donc on va démonter puis on va voir si on trouve alors j'ai démarré le démontage donc c'est facile une clé allen de 5 il ya une petite vis qui situe ici là on la voit pas parce que j'ai enlevé en dessous du carénage qui relie les deux les deux moitiés deux vis allen de 5 également il y en a une ici là je ne sais pas si on va bien le voir qui se trouve caché ici là on a bon il ya une vis tête hexagonale de 8 et puis je suppose qu'on va aussi avoir ces trois là aussi enlevé ça sera deux avec une clé allen de 5 également alors le carter a démonté deux petites choses à ce stade la petite vis de 8 ici ça sert à rien de l'enlever en fait le carénage il n'est pas vissé à cet endroit là mais juste pris avec un cylindre bloc sur ce petit téton donc ça sert à rien d'enlever cette vis et ça tombe bien puisqu'elle est un petit peu un petit peu emmerdante au niveau accès et la autre chose c'est je pensais trouver le régulateur ici mais il n'est pas là donc where is this fucking régulateur j'ai dû avoir des mauvaises informations quand j'ai cherché l'emplacement j'avais lu derrière le carénage droit et là je ne le vois pas donc il doit être caché autre part je vais chercher alors démontage du carénage et je l'ai trouvé le coquin puisqu'il se situe ici alors j'ai fouillé un peu sur internet là j'ai trouvé quelques informations visiblement il y a eu une modification emportée par triomphe pour déplacer le régulateur du côté droit vers le côté gauche donc j'aurais donc une version modifiée alors j'imagine que c'est pour favoriser le refroidissement parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait des problèmes donc voilà il est là maintenant je vais le démonter voilà donc là il est dévissé j'ai déjà enlevé un connecteur là donc le câble il passe derrière un connecteur là deuxième connecteur ici et donc l'ancien régulateur sera enlevé donc c'est bien finalement que je change puisque j'avais repéré lors du diagnostic cette fiche là qui était fatiguée donc ça réglera ce problème et puis note à moi même pour la prochaine moto en acheter une qui n'a pas de carénage ça m'évitera de perdre du temps à démonter plein de bouts de plastique qui servent à rien alors voilà l'ancien régulateur et le nouveau donc que j'ai commandé chez electro stator peut voir qu'il est de marque rm stator je ne sais pas si on peut en avoir autrement que par électro stator donc déjà c'est un régulateur type mof 7 qui doit régler ce problème de de surchauffe et aussi protéger le stator et donc ce qu'on peut constater aussi on peut constater deux choses c'est qu'il est déjà après câblé comme il faut ce sont ce sont les bons connecteurs et aussi c'est ce qui m'a fait entre guillemets craqué pour celui là c'est qu'il a un corps entièrement en aluminium et l'aluminium est censé dissiper donc l'aluminium est censé dissiper 30 % de chaleur en plus que que les autres matières donc normalement ça devrait être un petit peu plus efficace voilà bon on va procéder au montage de cette jolie pièce bon alors jolie pièce mais par contre pas tout à fait comme celle d'origine et là on peut voir si j'aligne les perçages la nouvelle se trouve plus basse ce qui pose un problème ici et cet emplacement puisque donc si le régulateur est plus bas il vient en interférence avec cette durite alors peut-être que quand c'est monté côté droit il n'y a pas de souci mais en tout cas ici l'emplacement est assez exigu et ça ne passe pas et si je la retourne et bien on vient buter dans le carénage ici donc ça ne marche pas non plus donc falloir bricoler pour adapter ça alors j'ai présenté l'ancien régulateur sur le nouveau et puis avec une petite pointe à tracer là j'ai repéré les trous donc on voit qu'on est très éloigné du des composants électroniques donc je fais le choix de percer le nouveau régulateur j'aurai un petit fraisage à faire ici pour que les têtes de vis puissent être convenablement positionné mais voilà je préfère faire deux trous ici plutôt que d'aller modifier le support parce que vu sa configuration le modifier je vois pas comment je pourrais faire c'est à la limite même il faudrait que je refasse un support entier voilà donc je prends la solution de la facilité est ce que c'est de la manoucherie peut-être c'est vous qui me le dire en commentaire mais en tout cas voilà je fais ce choix là et puis on va voir ce que ça donne voilà donc c'est remonté moi ça me satisfait à vous de me dire si c'est de la manoucherie pour la proximité avec les troublons qui sont dessus faut savoir qui doit rester environ 3 mm de matière donc vu les efforts qu'il y aura dessus ça bougera pas aucun risque donc tout est remonté tout est câblé j'ai rajouté un petit un petit collier là pour pas que ça bouge et puis bah on va la démarrer tout de suite pour prendre quelques tensions là j'ai mis le contact alors j'ai mis le contact on a un petit 12 je vais démarrer je vous pose deux secondes ça tourne voilà donc on avait un petit peu plus de 14 volts donc c'est nickel là je vais remonter tous les carénages là aller l'essayer la faire chauffer on va prendre la tension à chaud pour voir si le problème est réglé alors voilà quelques nouvelles mes petits poulets donc déjà la moto je l'ai nettoyé parce que au début de la vidéo que j'ai tourné il ya très longtemps d'ailleurs elle sortait de l'hiver donc là elle est propre elle est entièrement remontée j'ai fait l'essai routier pour confirmer que ma panne venait bien du régulateur et donc c'est le cas maintenant je charge à chaud de manière impeccable voilà cette vidéo est donc terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas mettez un pouce abonnez vous et puis une petite information sachez que je vais bientôt la mettre en vente donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à m'envoyer un petit message salut mes petits poulet